Musique Donc là on a 15 minutes, ça va être assez rapide. Juste pour vous présenter un petit peu ce qu'est Météor, comme framework, comme outil, on va dire, de JavaScript. Je m'appelle Xavier Gorce, je suis fondateur d'une agence web qui s'appelle Elao. Je suis aussi fondateur d'une petite start-up qui s'appelle ClubUp. Je fais un autre talk juste après derrière, qui va décrire un petit peu l'architecture technique de ce projet-là. Météor, rapidement. Donc Météor, c'est avant tout une plateforme open source. Ce n'est pas simplement un framework JS, vous allez le voir. C'est un environnement complet de développement, fait pour faire des applis web, avec des certaines topologies. Il est beaucoup plus adapté à faire des applis de certaines topologies. web et mobile, dans ces dernières versions, et en JavaScript. Donc, je vais aller rapidement sur la partie théorique et je vais surtout faire un petit peu de code pour vous montrer un peu comment ça marche derrière. C'est quelque chose qui est open source, on va aller rapidement, ça date depuis 2011. Même si c'est porté par une entité commerciale derrière, ça reste quand même quelque chose qu'open source et qui a pas mal de visibilité. Il y a une grosse communauté derrière. Il y a beaucoup de meet-ups. Je m'occupe aussi, je suis aussi coordinateur, coordinateur des meet-ups à Paris, Météor. Et justement, la version 1 de Météor est sortie il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et il y a un événement un peu mondial sur toutes les communautés qui est le launch day. C'est la semaine prochaine à NUMA. C'est une semaine de personnes qui sont déjà inscrites. Il y a encore un peu de place dans la waiting list, je crois. C'est juste un événement pour vous aider, pour aider à installer. Je vais aller rapidement là-dessus. Il y a une grosse communauté derrière. Beaucoup de packages qui sont faits. C'est quand même mal d'années. Enfin, ça fait un ou deux ans que ça tourne. Il y a quand même une énorme communauté. Ça, c'est le portail pour aller naviguer dans les packages. Il y en a 2 500 qui ont été faits. Il y en a beaucoup qui sont simplement des portages ou des adaptations de packages UGS existants sur NPM. On n'utilise pas directement NPM pour les exploiter dans l'écosystème et dans la philosophie Météor. Alors, rapidement, avant de passer au niveau code, les sept principes de Météor. Déjà, le principe de base, c'est de se dire, donc c'est des applications JavaScript, tout le code applicatif est envoyé à la connexion quand le client se connecte. Et le principe, c'est de se dire que ce qui va passer après l'application soit initié côté client, ce ne sont que des datas. Donc, on ne va faire transiter que des datas entre le client et le serveur. C'est vraiment un design particulier. Moi, je viens de l'écosystème requête-réponse du côté PHP. C'est vrai que c'est un autre pattern, une autre façon de voir les applications. OneLanguage, client, serveur, c'est du JS des deux côtés. On est capable d'avoir le même bout de code qui est soit que d'un côté, soit que de l'autre, mais aussi partagé des deux côtés, les mêmes fonctions, la même chose, donc qui permet d'avoir aussi une cohérence au final au niveau du projet. Database Everywhere, actuellement, le seul datastore pour des projets comme ça, officiel et qui est celui qui est porté par défaut, c'est MongoDB. On a un stockage documentaire. Mais ce stockage documentaire-là, il est disponible à la fois côté client, donc les accès, l'accès directement à l'animation des données, à la fois côté client et à la fois côté serveur, de manière complètement transparente aussi. Dans C-Compostation, ça, c'est plus pour améliorer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que sur des actions qui modifient des données, le client qui les modifie là, il va voir la répercussion immédiate sur son application, même si ces données-là n'ont pas été encore transmises au serveur, répliquées et même validées par le serveur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans des cas où le serveur refuse la donnée, la donnée est modifiée, mon écran change. Par contre, le serveur lui répond, non, finalement, je n'ai pas accepté ça, et donc il y aura un relac derrière. Ce qui fait des applications qui sont très réactives au final. C'est-à-dire que l'action provoque tout de suite une réaction, et après, les actions de synchronisation de données sont envoyées dans un second temps. Full-Stack Reactivity, c'est le principe. Il y a beaucoup de binding, justement, entre mes datas et mes écrans. Il y a des moments où je vais aller modifier une donnée, on va le voir tout à l'heure, mais je vais modifier une donnée sur une de mes données. Tous les endroits de mon écran, de mon application, où est présente cette donnée, vont être mis à jour de manière automatique, sans que j'aie moi-même à binder et gérer cette mise à jour de données-là dans les différentes parties où elles sont utilisées. C'est le framework qui prend en charge ça, et c'est le framework qui optimise tout ça aussi derrière. En base d'écosystèmes, ça, c'est toute la partie open source, et culture et valeurs qui sont mis derrière. Simplicity Equal Productivity, c'est... Quand on commence à utiliser ça, il y a beaucoup de magie. On a l'impression derrière ça, on peut descendre et aller plus loin et la comprendre au final. L'avantage, c'est que ça diminuit le ticket d'entrée pour commencer à produire du code à valeur ajoutée pour un projet ou pour un client. C'est quelque chose qui permet d'aller assez vite, de faire... On l'utilise, nous, beaucoup dans les phases de prototypage, avec des approches linéos, qui permettent justement d'aller rapidement et de valider ça. On peut voir qu'on peut pratiquement faire aussi du développement dans le navigateur, pratiquement aussi derrière. C'est une culture. C'est bien beau un peu sur la théorie. Maintenant, on va essayer de regarder et de faire un petit peu de code. On va faire un truc très simple, parce que là, niveau... Je te laisserai me dire, parce que là, j'avais le minuteur et je n'ai plus la voir en démo. Alors, par contre, là, je vais vite repasser en miroir d'écran, sinon je ne vais pas y arriver. Hop. Hop, hop. C'est bon ? Donc, de manière très simple, Meteor, c'est un outil qu'on installe, donc avec une ligne de commande qui va être disponible. C'est plus ou moins porté sur le Windows. Donc, ça va arriver et autres. Il y a déjà des efforts, ça tourne, mais ça n'a pas été l'objectif. Ça va sûrement arriver. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté. Alors, je vais faire ça. Vous voyez où je passe en blanc ? C'est bon ? Hop. Donc, on va déjà créer. Il y a un binaire, Meteor, tout simple. Je vais déjà créer une application. forum live. Là, je lui demande simplement de créer une application. Donc là, il vient de me la créer. Il suffit que j'aille dans le répertoire. Il me dit après, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça. Et je vais aller ouvrir pour monter un petit peu les... Voilà. Donc, hop. Donc, il m'a créé une application de façon très simple. Une application d'une structure très simple. Le point Meteor, c'est tout ce qui est caché, qu'on ne doit pas voir de ce qui se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, avec simplement trois fichiers. On va les voir au fur et à mesure à l'intérieur. Donc là, maintenant, je vais lancer justement le binaire Meteor. Rue offline, oui. Peut-être me connecter, ça pourrait peut-être servir tout à l'heure. Donc, ça y est. L'application est démarrée. Bon, ça, c'est tout. Il ne veut pas avoir ce que je suis déconnecté. Il a démarré MongoDB. Il a démarré l'application. Tout est packagé. Il y a un Mongo qui est packagé aussi en binaire. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. Il y avait une ligne installée. Vous avez un écosystème complet derrière. Donc, l'application tourne sur ce port-là. C'est une application qui est... C'est la structure de base qu'on peut avoir. Welcome to Meteor. Un truc très simple. On va le voir quand on clique. On voit le nombre de boutons qui sont écrits là-bas. OK, c'est très bien. Alors, hop. On va juste... Donc, maintenant, le principe même de Meteor, c'est aussi d'avoir le côté laver et l'autre qu'on voit sur beaucoup de frameworks. On l'a aussi là, au niveau du développement. Welcome to Meteor. Arroba. Open. World. Forum. Là, il me suffit de... de sauver. Comme beaucoup de frameworks.js, on a le côté laver et l'autre qui permet vraiment de pouvoir développer comme ça des deux côtés. Donc, là, maintenant, on va regarder... Là, on a le côté templating. C'est du... C'est un dérivé de handlebar qui est un langage template front qui s'appelle Spacebar qui a été adapté vraiment à l'un. C'est du langage assez simple. On va le voir avec du templating côté JavaScript. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est le côté JS. Donc, voici le code. Et ce fichier-là, on voit qu'il y a déjà deux parties. On a une partie qui dit exécute-toi quand t'es en mode client et exécute-toi quand t'es en mode serveur. On a déjà la possibilité dans le même fichier. On a un seul fichier qui est envoyé. C'est le même fichier qui est exécuté des deux côtés et d'avoir du traitement différent. On a bien sûr la possibilité de les séparer pour ne pas envoyer certains fichiers serveurs au client. Mais naturellement, il va tout envoyer. Il va tout publier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une collection on va commencer à manipuler justement les données. Donc, là, une Mongo pour l'instant avec une Mongo collection qu'on va appeler message. Ça, c'est le nom de la collection qu'on va avoir côté Mongo. Là, le fait de faire ça, je me retrouve maintenant côté client. Ouf, oui, c'est un peu plus... Non, console. Voilà. Côté client, je me retrouve justement à voir mon objet message que je viens de déclarer qui est une collection. En fait, je me retrouve directement à gérer une Mongo collection qui a fait du binding par rapport aux méthodes pour gérer du Mongo. Ce qui fait qu'à l'intérieur, j'ai des méthodes find, find one où je passe directement des sélecteurs Mongo. Mais j'ai même directement ici les méthodes pour aller insérer des données. Donc là, je vais aller insérer un message tout... Donc, dans le truc message, on va l'appeler body. ça, c'est la clé. Deux points. Coucou. Hop. Donc là, il me renvoie l'ID derrière. On va voir qu'on peut aussi aller le requêter un petit peu. Maintenant que j'écris un message, je vais aller le récupérer. Find. Donc là, c'est une collection. Je fais fetch pour tous les récupérer. Bon, là, je récupère un objet. Attendez, hop. On va le faire un peu plus user-friendly. Donc voilà. Je récupère un objet derrière. Donc là, c'est bien. On voit ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais plus vous montrer les possibilités que vraiment la façon de faire. Ici, c'est à la fois mes helper qui me permettent d'avoir des variables utilisées côté client. mais aussi mes événements qui permettent d'interagir avec ça. Donc là, je vais juste aller modifier un petit peu le côté client pour lui dire en plus là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le clic. Je vais reprendre pratiquement la même méthode que j'ai faite derrière. Pour insert, je vais prendre exactement la même chose. Je vais peut-être même carrément reprendre ça en fait. Hop. Donc là, je n'ai pas fait d'érection. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que si justement, je vais aller rechercher ça, moi, j'ai cliqué deux fois, donc je vois que les données ont été insérées. Maintenant, c'est bien d'aller les insérer. Je vais faire un truc très simple. Je vais juste rajouter pour éviter d'avoir toujours le même en dur. Là, hop. Un petit input. On va juste lui donner un petit ID. Oups, pardon. Hop. Ensuite, donc là, j'ai mon petit input très bien. Ici, au lieu d'aller asserrer le truc en dur, je vais juste... Par défaut, on a accès aussi là au sélecteur, on a accès à jQuery. Donc, ça va que c'est assez pratique. Message pour un... Non, c'est... Pardon. Hop. Proval. Donc, ce qui fait que... Attends qu'il se recharge. Hop. Donc, coucou 3. On va l'appeler celui-là. Je l'ai mis là. On va juste aller regarder rapidement. Voilà. Et donc, j'ai bien les dotés. Donc, c'est bien d'aller regarder à chez Paul Consulta, mais ça serait bien de les voir en live, en réactivité, côté template. Là, ça va être très simple, en fait. C'est que je vais, au niveau de mes helper, je vais lui injecter une nouvelle donnée. Là, on avait compteur, mais on va lui ajouter à nouveau une variable qu'on va appeler message, nous. Et dedans, ce qu'on va lui retourner, c'est exactement ce que je récupère côté console, c'est qu'on va récupérer message. point find. Je récupère tous les messages. Après, côté templating, justement, on va aller dessous, on va aller exploiter ces... Pardon. On a des petits helpers, justement, sur tous mes messages. Hop. Il n'y a pas encore de complétion sur cette IDE sur les côtés helpers. Donc là, je ferme. Itch. Hop. Je relâche. Et bien ici, je vais juste afficher. Donc là, je suis en interne de mon message. Je vais juste afficher. Je crois que c'est body que j'ai mis sur la clé. Je vais juste afficher. Body. Hop. Et puis, on va quand même mettre un BR parce qu'il faut que ça soit un peu plus beau. Voilà. Donc là, je me retrouve maintenant à avoir vraiment mes datas qui sont là. Mais ce qui est bien, c'est que ces datas-là, naturellement, elles sont aussi liées. C'est-à-dire qu'on interroge le même serveur derrière. Donc, elles sont synchro. Elles sont... Elles sont... On publie les datas autour du réseau. Mais elles sont même synchro avec le moteur de base de données. C'est-à-dire que si je vais directement aller requêter et aller voir Mongo, c'est que là, côté Mongo, je me retrouve très bien à voir ma collection qui s'appelle Message. On va aller regarder un petit peu de manière tabulaire, de manière simple. Mais ici, je pourrais très bien dire, je crois que je peux le faire directement d'ici, insérer un document et lui dire... Je crois que c'est... Body. From Mongo. Hop. et il est répercuté aussi directement... Directement, directement d'ailleurs. Je ne sais pas où j'en suis, niveau... C'est bon ? C'est fini. Bon. Voilà. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais... Juste une question en termes de l'organisation de code. Il n'a pas de structure lui dédiée, il y a quelques dossiers qui sont vraiment spécifiques, notamment un dossier client, un dossier public, un côté serveur, qui permet, lors de la publique de code, de contrôler tout ça. Il y en a quatre ou cinq qui sont vraiment dédiés à ça, mais après, c'est à toi d'organiser vraiment ton code. Ce qui fait que tout évolue au début. Tu pars, tu mets tout ton fichier et au fur et à mesure que tu le déplaces, tu n'as rien à faire. C'est simplement à réorganiser templates, répertoires, templates JS en fonction de comment ton besoin évolue. Ça permet d'aller très vite. On peut faire du dev dans le navigateur. Avec Chrome, j'aurais pu faire du binding de Workspace et directement sauver mes fichiers JS et sauver mon HTSS. Particulièrement, ce que j'ai fait dans mon éditeur, le faire dans Chrome. Donc, on a vraiment une approche qui permet d'aller très vite, qui permet, alors qui est limitée fonctionnellement par Mongo, aussi. Il faut avoir une architecture applicative qui rentre dans le modèle de Mongo, mais qui répond au final à pas mal de besoins aussi derrière. C'est du firebase local, sur la fonctionnalité base de données et temps réel. Oui, mais ça, c'est du Mongo au final derrière. Après, avec la façon dont il se connecte en plus Meteor sur Mongo permet vraiment de charder, on est capable aussi d'encaisser de la charge et du monde en fait. Oui ? Comment ça se passe pour utiliser Meteor, mais avec l'autre chose qui est en train de faire ? Alors, il n'y a pas de projets qui sont partis. Pour l'instant, il est très dédié aux structures non relationnelles qui est fait. Je sais qu'il y a un projet même en interne sur lequel ils sont en train d'implanter la même chose sur Odis parce qu'ils sont en train de faire le connecteur derrière. Après, il y en a beaucoup qui demandent, qui avaient demandé même pour la V1, il y a un Trello qui est très bien sur leur roadmap, de supporter d'autres data stores. Eux se sont focussés, ils ont eu raison de se dire on en fait un, on le fait bien au moins et après, ils ont déjà le cœur et derrière, soit la communauté, soit le metteur de développement groupe va commencer à les implémenter. C'est très simple aussi. Après, ça reste du JS, donc tout ce qui est API externe reste et tout. C'est très facile à implémenter parce que ça reste natif qu'il soit appelé du client ou du serveur s'il n'y a pas de souci. Après, du SQL, ça devient un peu plus tricky pour l'utiliser. C'est surtout que ça casse le principe même de publication de données côté client et là, je ne l'ai pas montré mais on est capable de filtrer bien sûr ce que j'envoie au client pour ne pas avoir à chaque fois à lui envoyer toute la base de données en local. Ça poserait d'autres problèmes de performance et autres derrière ou de sécurité d'ailleurs. Il n'y a pas de langage côté serveur, c'est du JS. Ça reste du JS. Après, le datastore, lui, il est complètement indépendant du langage derrière. Non, côté serveur, ça fait partie aussi de leur credo, c'est-à-dire c'est le même langage des deux côtés. C'est-à-dire que là, c'est le même fichier qui est exécuté sur le serveur et qui est exécuté et qui est envoyé sur mon client aussi. Bon, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?